Regarde qui se réveille de son hibernation Ça va, t'as bien dormi ? Ouais, c'était bien Je t'ai ramené de l'eau, tu dois être absolument déshydraté Et... ça va en termes de réserve de nourriture ? Ouais, y en a vu beaucoup, bah... C'est normal, c'est juste le bon moment, on arrive en mars, là Je t'ai ramené une petite barre Ok, une petite barre à la fraise Alors ça va ? Ça fait du bien de rester dans ton cocon cet hiver ? Ouais, je comprends tout à fait Non, bah il s'est passé quelques petites choses, bien sûr Je te ferai un topo après, peut-être Ouais, ouais, mais c'est bien Là, franchement, il commence à faire super beau Regarde ce soleil Tu m'étonnes que tu te sois réveillée comme ça, naturellement ? Non, ça va te faire dit bien le printemps qui revient, j'en suis sûre Prends le temps de te réveiller, d'accord Prends ton temps Bouge pas trop vite, ok Je pense que t'as... Voilà, t'as bien dormi, t'as peut-être perdu un petit peu un muscle Commence par gigoter les orteils Ok, c'est pas de te lever tout de suite Prends ton temps, vraiment Ouais, vas-y doucement, d'accord Va attention à ça, ok Je te laisse avec ton os, ta petite barre Ok, si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis jamais loin Et on se refera très vite Je crois que vous avez apprécié la vidéo examen des yeux Donc je vais vous en faire une rapide, ok ? Alors je vais juste regarder tes pupilles, d'accord ? T'es pas obligé de fixer la lumière, tu peux fixer autre chose Oui, ce que tu veux Voilà, c'est très bien, je vais continuer avec un seul de tes deux yeux maintenant J'ai en bloqué un, ok Voilà, attention Ok, parfait, de l'autre maintenant Voilà, regarde-moi Regarde autre chose que la lumière si tu veux Et hop Ok, alors Voilà, il y a un petit nettoyage à faire, rapide Ok, parfait Je rajoute un petit passage de plume C'est assez agréable Et ça permet de bien nettoyer De faire des belles finitions Voilà, parfait Maintenant, est-ce que tu peux suivre le petit chanoir pour moi ? Oui Juste pour regarder comment tes yeux y arrivent ou pas Si il part, c'est pas grave, tu le rattrape dès que possible Ok Vas-y, continue, continue Ok Ok, c'est tout bon Ce soir, je te propose un massage du cuir chevelu, d'accord ? Et je vais le faire avec ce petit outil en silicone qui est extrêmement agréable Tu m'en diras des nouvelles ? Voilà Voilà Je vais le faire en détail et doucement Et c'est censé stimuler la pousse des cheveux Oui Et c'est le parfait mélange entre fermeté et douceur Voilà Qu'est-ce que tu en penses ? Mais c'est pas mal Ok, on y est presque Ok, on y est presque Voilà, je te souhaite une excellente soirée Et ça y est, il est là J'ai reçu ton parfum sur mesure Tu veux que je le fasse essayer ? Ah bien sûr Ils sont trop bons J'ai pris toutes tes réponses aux différentes questions, d'accord ? Pour créer ce parfum-là Donc c'est une première version Je t'en mets là au niveau du cou Voilà Voilà Et je prends tous tes retours, ok ? Et je l'améliore, je le modifie si nécessaire, ok ? Ouais, c'est un parfum à base d'huile Donc il est assez concentré Et assez durable dans le temps Ouais, moins volatile aussi Qu'est-ce que tu en penses ? Vas-y, dis-moi tout Il est trop osmanien pour toi ? Ok, on va revoir les questions, d'accord ? Et je vais l'améliorer après Pas de soucis Alors, dis-moi maintenant Quelle est ta texture préférée ? Ouais, c'est une question très très large On peut parler de tissu, de nourriture Tout ce qui te vient par la tête Ok Ok Ta forme de pâte préférée ? C'est pour cerner ta personnalité Tu vois, typiquement je pensais que tu étais bien plus osmanien que ça Mais en fait j'avais tort Ok D'accord ? Et ton livre préféré ? Ah, voilà Ça tu vois, je l'aurais jamais J'aurais jamais fini Ok Ok Bon Je te fais une V2 rapidement Et puis je reviens vers toi On va faire un test de rapidité Tu vas me dire quelle couleur c'est ? Quelle couleur c'est ? Ok Et là c'est quelle couleur ? C'est quelle couleur ? Ok Et là c'est quelle couleur ? Ok, très bien Là c'est quelle couleur ? Ouais, c'est un piège Ok, parfait Ok Là c'est quelle couleur ? Qu'est-ce que tu vois comme couleur ? Ok Ok Là c'est quelle couleur ? Qu'est-ce que c'est comme couleur ? D'accord Et là, tu vois quelle couleur ? Tu vois quelle couleur ? Ok Là c'est quelle couleur que tu vois ? C'est quelle couleur ? Ok, parfait Très très bien Tu débrouilles très bien C'est quelle couleur ça ? C'est quelle couleur ? C'est quelle couleur ? Ok, excellent Ça c'est quelle couleur ? C'est quoi comme couleur ça ? Ok Toute dernière Attention à la subtile C'est quelle couleur ça ? C'est quoi la variation entre ça ? Et ça ? Entre ça ? Et ça ? Ok Bravo à toi Comme la main, le pied comporte à l'origine cinq métatarsiens qui en forment la plante, suivi chacun d'un doigt ou orteil formé de trois phalanges, deux os du tars, l'astragal, cou de pied et le calcanéum, talon, s'y intègre chez les mammifères. Chez l'homme, le pied repose sur le sol et supporte le poids du corps. Il est relié aux deux os de la jambe par l'articulation tibiotarsienne. Le squelette du pied comprend trois segments. En arrière, le tars, formé de sept os courts disposés en deux rangées. L'une postérieure, constituée par l'astragal et le calcanéum, l'autre antérieure. A la partie moyenne, le métatars, composé de cinq os longs, les métatarsiens, en avant, les phalanges. Le squelette forme une voûte dite plantaire, concave d'avant en arrière et transversalement, de sorte que le pied ne repose sur le sol que par ses deux extrémités et son bord externe. Les parties molles du pied comprennent une région dorsale et une région plantaire. L'évolution a conduit certains mammifères, les ongulés, à un triple changement. L'ongle des doigts s'est développé en un sabot, enveloppant et épais. Celui-ci est devenu la seule surface d'appui du corps en station debout et dans la marche. Des marches onguligrades. Enfin, le nombre des doigts a diminué et celui des métatarsiens plus encore. Chez la vache, deux doigts. Un seul métatarsien ou os canon. Chez le cheval, un seul doigt. Chez les oiseaux, l'appui se fait sur quatre doigts. Des marches digitigrades. Le métatarsien est toujours un os unique et dressé. Ça fait longtemps, je vais te proposer un test auditif pour te relaxer aujourd'hui. D'accord ? Voilà, il va commencer. Retourer. Rotation. Sommeil. Enfance. Respect. Algebra. Relaxation. Lunettes. Ampoule. Tendresse. Cœur, feuille, encore un petit peu, carré, triangle, colombe, étoile, orange, la vente. Ok, parfait. Persepolis, anciennement Parza, l'une des capitales de l'Empire Perse, Archéménide, construite par Darius, fin du VIe siècle avant J.-C., Alexandre la fit incendier en 331 avant J.-C. Une esplanade soutenait la cité royale, palais de Darius et de Xerxes, à laquelle on accédait par des escaliers monumentaux aux parois sculptées. La salle du trône de Xerxes comprenait 100 colonnes, chapiteaux ornés de poitra et de taureau. Certains blocs de pierre du palais de Darius sont restés en place. Les bas-reliefs des divers édifices représentés des théories de personnages. Perse et Médès, militaires, porteurs de tribus. Parfois, on va changer la lumière rapidement. Ah mais t'es pas du tout à jour en fait, non ? Non t'es pas à jour, attends. Regarde-moi ça. Voilà, regarde bien, regarde bien, regarde bien. Non t'es pas à jour du tout. On va changer ça, ok, rapidement. Bon déjà, dépression hivernale, ça, ça vire ? Non, ça, ça va pas non plus ça. Attends, regarde la lumière rapidement. Bah oui, là, ça va pas du tout. On t'appuie 18 ans, ça se voit. Ok, c'est normal. Modèle... Ah ouais, modèle infirme, d'accord. La mise à jour va être vraiment nécessaire là. On recommence, on regarde encore, on regarde encore. Dernière fois, regarde la lumière. Bon, ça va. Non, c'est facilement réglable. Un tout petit peu de réclature. Voilà, c'est bon. Je vais te faire un rapide contrôle des yeux, d'accord ? Pour commencer, regarde mon nez, s'il te plaît. Regarde mon nez, voilà. On va juste vérifier que tes pupilles réagissent comme il faut. Ne fixe pas la lumière, regarde mon nez, d'accord ? Regarde mon nez. Voilà, encore un tout petit peu, encore un tout petit peu. Ok, parfait. Maintenant, tu vas fixer l'éléphant pour moi, d'accord ? Tu vas fixer le petit éléphant. Moi, je vais passer une petite loupe devant tes yeux, mais je veux pas que tu te concentres là-dessus. Je veux que tu regardes l'éléphant seulement, ok ? Voilà, parfait. Tu continues, tu continues. Tu restes concentré dessus. Voilà, parfait. Ok, on reste concentré sur l'éléphant, on reste concentré. Ok, très bien. Maintenant, tu me dis combien de doigts tu arrives à voir ? Ok. Combien de doigts ? Combien de doigts ? Combien de doigts ? Ok, parfait. Pareil ici, combien de doigts ? Combien de doigts ? Combien de doigts tu vois ? Combien de doigts ? Combien de doigts ? Ok, parfait. Je vais juste passer ça maintenant sur tes yeux. Voilà, c'est bon, tout est parfait. Ça fait longtemps que je t'ai pas fait les lèvres. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais commencer comme là par le contour. Voilà, je tapais bien le contour comme ça en marron. J'appuie pas trop, hein ? Non, non, c'est pour faire une petite ombre, c'est tout. Voilà, on te rouvre bien comme ça. Voilà. J'insiste sur les pores sur le côté, c'est là où ça parle plus vite. Ok, fais ça pour moi. Vas-y, continue, continue. Voilà, ça va diffuser, la couleur ça va diffuser doucement. Et je finis avec un petit baume. Un rouge à lèvres teinté, tu vois, pas trop trop fort. Une sorte de baume, ouais. Entre le gloss et le rouge à lèvres. Voilà, comme ça, j'en mets beaucoup. Et après, tu fais ça ? Ça va le disperser et ça va tout en plus se flouter avec le crayon derrière, ouais. J'en mets encore. Ok, on recommence. T'en donne un petit peu ici, je t'en retiens. Faudra une petite finition au doigt. Voilà, c'est bon, c'est très très mignon, ça va trop bien. Pigeon. Pigeon, nom masculin, du latin pipio. Oiseau cranivore aux formes épaisses, au bec muni d'une cire membraneuse à la base. Au vol rapide, aux mœurs sociales et parfois migratrices, et qui sécrète dans son jabon un lait pour nourrir ses petits. Un pigeon hirondelle, non masculin, est un type de pigeon dont la forme rappelle celle de l'hirondelle de mer, et qui sont recherchés pour leur beauté. Une pigeonne non féminin est la femelle du pigeon. Un pigeonneau, non masculin, est un jeune pigeon. Un pigeonnier, non masculin, est un petit bâtiment préparé pour élever des pigeons domestiques. Les pigeons, appelés colombes en langue littéraire, forment plusieurs espèces, ramiers, bisés, colombins, tourterelles, etc. Ils vivent en troupes, nombreuses dans les grandes villes européennes, nichant sur les monuments. L'armée dresse des pigeons voyageurs pour le transport des microfilms. Le pigeon est, en outre, un comestible apprécié, et la plumasserie peut tirer parti, suivant la mode, de ses dépouilles, très brillantes chez certaines variétés. Question bonus, si je mélange ces deux couleurs, tu vois quoi ? Tu vois quelle couleur ? Quand je mélange celle-là et celle-là, ça fait quoi comme couleur ? Ok, excellent. Maintenant, c'est quoi cette couleur ? C'est quoi cette couleur ? Ok. Cette couleur, c'est quoi ? Là, c'est subtil, ouais. C'est quoi comme couleur ? Ok. Là, c'est quoi comme couleur et comment tu la compares aux autres aussi ? C'est quoi sa nuance spécifique ? Ok. Ça, c'est quoi comme couleur ? Comment tu la nommes, celle-là ? Ok. Je ne veux pas te répéter, attention. Et celle-là ? Ouais. C'est la dernière. Ok. Parfait. Hey, toc toc toc. J'ai ton café ? Ouais, ça va ? Ouais, t'inquiète pas, il est un peu tard. T'as raté ton réveil ce matin, je voulais peut-être t'en parler un peu, voir comment tu te sentais. Ouais, j'ai remarqué que ça fait quelques semaines que tu vas plus à la gym, ça va ? Je sais que tu voulais vraiment être dans ton winter arc, mais j'ai l'impression que ça a été un peu plus compliqué que ça, cette année, ouais. Non, t'inquiète, t'inquiète. Je sais que c'est important pour toi, mais je t'assure, t'as pas trop perdu de masse musculaire. Ouais, regarde tes biceps, là. Contracte pour voir. Ah, t'y contracte. Non, t'inquiète. Je pense vraiment que c'est un truc que tu peux vite reprendre au printemps. Regarde, là, on est déjà en mars, il fait super beau. Ouais, je veux pas que tu t'enveuilles de pas avoir été en mode ogre cet hiver, d'avoir poncé ton winter arc, d'avoir été à la salle tous les matins. Tu sais que ça reste quand même la période plus difficile de l'année pour rester motivée. Et je sais que la discipline, c'est important, tout ça, tout ça. Mais je sais que t'as aussi fait de ton mieux. Et voilà, je veux pas que tu t'enveuilles. Et je veux surtout que tu gardes cet optimisme de se dire que ça va revenir en fait avec le printemps et avec l'énergie qui va revenir aussi. Voilà. Profite de ton café, ok ? Prends ton temps. Et puis on verra pour la salle une prochaine fois. Fais ton rappel que c'est l'heure d'aller dormir. Alors, ce que je te propose, c'est de baisser la luminosité, prendre ton temps d'écouter cette vidéo et après quitter la plateforme, d'accord ? Mets-toi dans une pause confortable, que ce soit sur un fauteuil, dans ton canapé ou dans ton lit, et je vais te demander de fermer les yeux, d'accord ? Je vais te demander de te concentrer sur chaque partie de ton corps, à commencer par les pieds. Ressens tes petits orteils qui gigotent, remontent vers le talon. Ressens ton mollet, tes genoux, tes cuisses, tes hanches, et de cette façon, passe en revue toutes les parties de ton corps. Tu vas remonter doucement, tu vas descendre le long des bras. Et ce que je vais te demander, c'est de t'imaginer t'enfoncer dans ton lit, ton fauteuil, ton canapé, et de ressentir le poids de ton corps, d'accord ? C'est une technique d'ancrage qui permet de te relier à ton corps, à tes sensations, et qui te permet aussi de te reposer et de t'endormir. Je vais te demander de faire ça, doucement, méthodiquement, ok ? Et dès que tu seras prêt, ou dès que tu seras prête, ce sera le moment d'aller dormir. Si tu essayes cette technique, n'hésite pas à me dire si ça fonctionne pour toi, et je te souhaite une excellente nuit de sommeil bien reposante. A une prochaine. Aujourd'hui, je t'offre une pince à cheveux, c'est celle que tu préfères, ok ? La première, elle est verte pastel, tu vois, toute mignonne, toute fraîche, j'ai envie de dire. Elle est parfaite pour le printemps, très clairement. La deuxième, je la trouve plus futuriste, plus moderne. Elle est un peu white, ok ? Un petit peu influence années 2000. Je ne sais pas pourquoi, elle me fait penser à la série Roswell. Voilà, les années 2000, c'est très spécifique, mais elle me fait un peu penser à ça. J'aime beaucoup aussi. Troisième choix, c'est le choix un peu safe, c'est la petite pince noire toute simple. Elle est assez robuste pour le coup, je la trouve assez pratique. Et la toute dernière, donc là, il faut plutôt oser, c'est la rose. Je ne sais pas si c'est fluo le bon terme, mais tu vois qu'elle est écaillée, donc il y a du blanc nacré. Et tu as aussi du rose assez clair, mais assez fan aussi. Et elle est vachement résistante, je trouve. Je ne sais pas pourquoi, mais elle me paraît bien plus résistante que les autres aussi. Donc voilà, c'est les quatre pince que j'ai pour toi. Tu prends celle que tu préfères. Ah bah, t'es tout embuée toi. Je vais passer ça ici. Voilà, c'est un petit peu mieux. Ok. Attends, je vais te nettoyer maintenant que j'y suis. Encore quelques petites finitions ici. Voilà. Voilà. Au gros coton-tige et à la petite, petite serviette aussi. Voilà, parfait. Ok, avec tout ça, tu vas être bien propre, je pense. Voilà, c'est bien mieux. Je vais passer une petite plume, d'accord ? Voilà, elle est extrêmement douce. Et ça va faire une petite finition de nettoyage pour toi. Voilà. Ok, comme ça, c'est parfait. Maintenant, je vais inspecter le travail fini, d'accord ? Juste pour vérifier que c'est bon. Alors, regarde pas la lumière. Si c'est trop fort pour toi, il n'y a aucun souci. Tu n'as pas à la regarder. Ok, je vais juste me rapprocher un tout petit peu. Vérifier ça ici. Et vérifier ça là. Pour vérifier ta vision maintenant, tu peux me dire ce que tu vois ici ? Qu'est-ce que c'est ? Ok. Ça, qu'est-ce que c'est ? Ok. Ça, qu'est-ce que c'est ? D'accord. Et ça, qu'est-ce que tu vois ? Ok. Tout dernier. Qu'est-ce que tu vois ? Et c'est quoi la lettre au milieu ? Ok, excellent. 10 sur 10. 12, 12 assured. étantouIDS, c'est 2, 10 sur 9 est. – Sous-titrage FR 2021